Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve dans le sud de l'île, dans un restaurant typiquement local avec une magnifique vue sur les bateaux et sur l'île de Koh Tan. Vous voulez bien manger à Koh Samui, vous aimez fréquenter les restaurants thaïlandais tenus par des locaux et fréquentés par des locaux. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. Aujourd'hui je suis allée déjeuner dans le sud de l'île, à Toncroute. Je vous ai déjà présenté les plages de Toncroute et le petit port de Toncroute. Aujourd'hui je viens déjeuner dans ce restaurant typiquement thaïlandais, qui est ici en face. J'ai commandé un pat kimao au calamar. Pat kimao au calamar. C'est parti ! Petite coconnètes pour commencer. C'est un peu l'ambiance de ce restaurant, fréquenté beaucoup par les thaïlandais. Face à la cocoterie et la mer. Voilà le pat kimao. Squid et seafood. Bon appétit ! Les plats thaïs sont entre 100 et 150 baht, autant dire tout à fait raisonnable. Vous allez vous régaler. Ça s'appelle Krua Chumpo. C'est à Toncroute, directement au bord de la mer. Krua Chumpo. Vue sur la plage et sur le port. Quand je viens à Toncroute, j'aime me poser sur ce hamac, dans ce joli fauteuil. Ou juste ici, face au port, pour voir le balai des bateaux. Krua Chumpo. Vous trouverez la géolocalisation de ce restaurant dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de me mettre un like ainsi qu'un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous à bientôt à Koh Samui ! Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île.